... Bonsoir très chers téléspectateurs et merci encore de nous rejoindre dans ce cinquième numéro de votre Zapping DDP. Les travaux en commission de la phase politique du dialogue se poursuivent dans un climat emprunt de sérénité. Avec quelques responsables des différents bureaux, nous allons donc nous imprégner de l'ambiance du déroulement de ces travaux bien que fait à Whitlow. Les raisons dans ce Zapping DDP. C'est parti. La presse se plaint un peu du fait que ça ne soit pas suffisamment ouvert, l'accès à l'information par rapport à ce qui se passe au niveau déjà même depuis le 12 avril concernant la phase politique. Qu'en est-il exactement ? La phase politique est une phase de décision consensuelle. Donc l'objectif n'est pas le même. Donc le ruclo favorise quand même ce climat-là ? Mais c'est le sens de responsabilité. Face à face, opposition et majorité confrontent leurs idées. Ici, il s'agit de mettre en avant l'intérêt général de la nation et non les avis personnels. Quatre principales commissions mises en place pour cette phase politique du dialogue. Réforme des institutions et consolidation de l'état de droite démocratique. Réforme électorale, modernisation de la vie publique, consolidation de la paix et la cohésion nationale. Actuellement, les membres de la majorité et de l'opposition travaillent chacun de leur côté en commission. Prendre connaissance des propositions des institutionnels ainsi que des personnalités politiques. Mais aussi interroger les différents responsables de la majorité. afin que nous définissions les meilleures positions possibles pour la majorité. Et tant entendu que notre préoccupation in fine, c'est de défendre l'intérêt supérieur de la nation. Et non pas des intérêts partisans. Vous savez que les journées de mercredi et de jeudi ont été laissées aux deux délégations pour qu'elles affinent leur point de vue. Ça veut dire en particulier en y intégrant les rapports issus des panels de la phase citoyenne, les contributions des institutions de la République qui ont apporté des contributions tout à fait significatives. Donc en intégrant ces différents apports, cela permet aux deux délégations d'affiner leur position avant de se retrouver en commission pour les travaux à proprement parler. Vous savez, il y a la préparation dans les commissions, mais il y a les plénières qui sont souveraines pour adopter le travail qui aura été fait dans les commissions pour ensuite, à l'intérieur, dès que le travail aura commencé, pour que ceux qui sont dans ces commissions puissent opposer à la majorité nos préoccupations. Nous le faisons avec beaucoup de convivialité au sein de l'opposition, malgré ce qu'on a entendu ici et là. C'est un climat de travail et vous-même, vous voyez bien que tout se passe bien. Réunis en commission 4 qui traite de la consolidation de la paix et de la cohésion nationale, l'opposition affûte ses armes avant de se retrouver en plénière aux côtés de la majorité pour ensemble s'accorder sur les différentes propositions afin d'en retenir les plus adéquates. On va donner un projet à protection économique et sociale. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut alors dire à ces gens, à ces économistes de se retrouver et de voir comment nous pouvons qu'elle est l'assistance. Les économistes sont là. Qui a mené pour refuser la croissance économique et la redistribution des fruits de la croissance ? Personne. Ce qui est valable pour eux est également valable pour nous sur ce point. Dans la dynamique de travail, parfois les débats semblent être rouleux entre les membres d'un camp pour parfaire les propositions. Nous sommes en train de parler actuellement de plusieurs points. À l'heure du jour, on ne peut pas donner l'avance que vous pouvez voir s'il vous plaît. Les débats s'enchaînent dans le camp de la majorité qui était en discussion ce dimanche pour finaliser les idées qu'elle va défendre, ce lundi face au camp opposition lors de la session paritaire. Il faut que nous précisions que même si les travaux en commission de façon paritaire ont été lancés hier, ça n'enlève aucunement ce qu'on appelle les organisations internes par bord politique. Ça n'exclut pas le fait qu'une majorité se retrouve pour pouvoir échanger sur un certain nombre de points. Assis en face à face, les acteurs politiques de l'opposition et ceux de la majorité des commissions paritaires 3 et 4 ont harmonisé leurs différents projets de contribution qui s'inscrivent dans la phase politique du dialogue national, dont les travaux avancent de façon progressive. Aujourd'hui, effectivement, on s'est retrouvés, ayant déjà bien avancé, qu'il s'agisse du camp de la majorité, au nom duquel je parle, que celui de l'opposition, il faut qu'on apprenne à vivre ensemble. On n'est pas ici pour se battre, on est ici pour échanger, dans le seul but d'améliorer les choses dans notre pays. Nous avons mis en place une méthodologie de travail qui consistait dans un premier temps à éplucher le contenu de la contribution du dialogue citoyen. Par la suite, nous avons épluché le contenu des contributions des institutionnels et naturellement, les deux parties, à savoir le camp de l'opposition et le camp de la majorité, avaient leurs contributions. Donc il fallait faire le point de toutes ces contributions et maintenant voir au cas par cas quels sont les différents rendus des deux camps. Ainsi se referme ce numéro, n'oublions pas ainsi de remercier d'abord vos très chers téléspectateurs, mais ensuite toute l'équipe qui nous accompagne, à savoir Sandi Hadzabé, Roland Rogombe, Junior Goma et Cédric Aleka. Ce fut un véritable plaisir. On se retrouve très prochainement, toujours sur votre Zappi DDP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada